Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Mais nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Tout en prenant notre part, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. À qui on apporte, nous, une aide de toutes sortes. On délaisse le français de base, le français lambda. Monsieur le ministre, la barbarie est à nos portes, nous a dit le ministre de la Justice. La réalité, c'est que les barbares sont là, parmi nous, et qu'en plus, nous n'avons plus de portes à fermer. Vous avez créé toutes les conditions d'une véritable submersion migratoire. Je ne crois pas à la théorie du grand remplacement. En revanche, je suis convaincu de sa réalité. Trop, parce qu'à force, on n'a plus de place pour les français. Je pense que c'est le premier pays qui accueille des étrangers au monde. Des personnes qui sont intellectuelles, pas de problème. Mais après, on ne peut pas faire du social avec tout le monde, c'est clair. Si on a un Belgique qui n'est déjà pas triste, ce n'est déjà pas facile. Si on a des migrants en plus, c'est vrai que ça peut apporter plus de problèmes. Il s'agit de phrases qu'on a déjà beaucoup entendues dans notre vie, non ? C'est que ça doit être vrai ? Bon, creusons ça ensemble avec le MigraVox. Notre sujet aujourd'hui, c'est de discuter de toutes ces phrases qu'on entend régulièrement dans l'espace public autour de la migration, et de vérifier si ce qui est dit est vrai ou pas. Et si pas, aller chercher pourquoi des infos inexactes sont relayées. Tout de suite, nous allons entendre Vio, qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des flux migratoires. Hello ! Ici, on est là pour déconstruire une idée reçue en particulier, qui est cette idée de ruer de la migration vers l'Europe. Cette idée est fausse, et nous allons le démontrer illico presto. Pour commencer, il est important de savoir que nous allons beaucoup parler en termes de chiffres pour démontrer notre idée, mais on a tendance à tomber dans le piège de réduire tous les migrants à des chiffres, ce qui n'est pas le cas. Chaque migrant reste un être humain avec un vécu, une histoire et un parcours qui sont importants et dignes d'être analysés individuellement. Donc, l'idée de la ruer vers l'Europe est fausse, parce que, premièrement, il faut savoir que migrer coûte extrêmement cher. Payer des passeurs pour traverser les frontières et les mers est quelque chose qui coûte énormément d'argent, et seul un très petit nombre peut se le permettre. On sait d'ailleurs que seulement 15% des migrants issus d'Afrique arrivent en Europe. 70% des migrations de personnes issues d'un pays d'Afrique subsaharienne migrent vers un autre pays d'Afrique subsaharienne. Et quand on regarde le top 3 des pays qui accueillent le plus, on a en première position la Turquie, en deuxième position la Colombie, et en troisième position ex-aequo le Pakistan et l'Ouganda. Donc, cette idée reçue que les médias nous transmettent comme quoi il y a vraiment une ruée de la migration vers l'Europe, est complètement fausse. Et ça, c'est dû à une deuxième idée reçue, qui est le fait que les personnes issues d'un pays africain migrent en masse, et c'est ceux qui migrent le plus. C'est également faux, parce que quand on analyse les chiffres, on voit que seulement 2,8% de la population africaine va migrer, contre 5,7% de la population européenne. Et comment ça se fait que cette migration européenne est beaucoup moins visibilisée ? Parce que quand un Européen migre, il a une légitimité de migrer où il veut, quand il veut, dans tous les pays du monde. Et ça, par inégalité, dû à son origine. D'ailleurs, ça se voit dans le vocabulaire. Quand on parle d'un Européen qui migre, on va parler d'expats, alors que quand on parle de personnes issues d'un pays d'Afrique, on va parler de migrants. Et c'est pour ça que quand certaines personnes peuvent dire à propos d'un migrant issu d'Afrique qui n'est pas en danger de mort et qui vient juste chercher un avenir meilleur et donc qu'il n'est pas nécessaire de l'accueillir, au final, c'est exactement ce que font tous les Européens en migrants au Canada, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, ou dans un autre pays d'Afrique. C'est aller chercher un avenir meilleur pour des études, un travail, une promotion, etc. Et donc, au final, ça montre des inégalités dues à l'origine et donc un racisme mondial. Voilà, donc l'idée selon laquelle le flux migratoire est unilatéral et va que du sud vers le nord est complètement fausse. Et comment ça se fait que notre réalité est aussi faussée ? Ça, c'est par l'image que les médias nous renvoient, les discours politiques nous renvoient. Et tout un système qui font qu'on a une vision complètement faussée de la réalité. À propos de ça, on peut alors dire que la théorie du grand remplacement, selon laquelle la société occidentale et européenne serait complètement transformée par la migration, est également fausse et Esther va nous en parler. Parfait, merci Violette. Donc, le grand remplacement, qu'est-ce que ça évoque ? C'est une théorie complotiste d'extrême droite, raciste et xénophobe qu'on attribue généralement à l'écrivain Renaud Camus, selon laquelle il existe un processus délibéré de substitution de la population française, belge et européenne par une population non-européenne, originaire en premier lieu d'Afrique noire et du Maghreb. Pour reprendre ces mots cités par le journal Le Monde, le grand remplacement, le changement de peuple est le phénomène le plus considérable de l'histoire de France depuis des siècles et probablement depuis toujours. Il continue par La proportion d'indigènes est encore assez haute parmi les personnes les plus âgées, mais elle va en s'amenuisant spectaculairement à mesure qu'on descend dans l'échelle des âges. Tendanciellement, les nourrissons sont arabes ou noirs et volontiers musulmans. Esther, en Belgique, on retrouve aussi cette idéologie. On a cette image que la population immigrante serait moins instruite, qu'elle ne parle pas notre langue, qu'elle pratique une religion différente et qu'elle reste attachée à ses moeurs et coutumes qui sera incompatible avec celle de notre civilisation. Ce sont des choses qu'on peut entendre parfois dans les médias, notamment par exemple la journaliste Faouzia Zouhari dans le journal Jeune Afrique qui dit que la Belgique elle va finir arabe, qu'il y a une islamisation des esprits qui se présenterait de plusieurs manières dans les croyances, les convictions, les comportements, la pratique religieuse et la vie politique. Donc ce sont des propos qui sont assez violents et faux et qui provoquent en fait une certaine haine des Belges envers les populations migrantes. Oui, en effet, autant on a tendance à attribuer cette théorie à la France alors qu'en Belgique, on voit par exemple aux dernières élections qu'il y a eu une énorme montée de l'extrême droite. Allez, le 26 mai dernier, fin 2019, le Blams Belang avait recueilli 18,5% des voix et la NVA encore en montée, 27,2% des voix encore. Et selon une enquête menée par l'IFOP, en 2019, 25% des Français croient en cette théorie, donc ça voudrait dire qu'un quart de la population sont partisans de cette théorie du grand remplacement, ce qui est quand même inquiétant. Il s'agirait donc d'une idéologie par laquelle la culture et la civilisation occidentale seraient envahies, voire colonisées par des populations en provenance des pays du Sud. Et cette thèse se reflète aussi ces dernières années dans la diversité des prénoms donnés aux nouveaux-nés à consonance étrangère. Et du coup, je ne peux m'empêcher de penser à cette attaque opposant à Psa Tou, si est un polémiste tristement connu lui faisant remarquer ce que ses parents auraient mieux fait de l'appeler autrement comme Corinne par exemple, sous-entendu un prénom français. A l'inverse, ce qu'on remarque, c'est une augmentation alarmante des idées d'extrême droite qui se popularisent dans le discours politique mainstream. Donc le grand remplacement est plutôt une fantaisie montée de toute pièce qui ne fait qu'alimenter la peur des citoyens européens faisant supposément face à une contre-colonisation. Donc une impression d'être envahieuse surgit dans l'imaginaire là où le réel problème se situe dans une instrumentalisation politique du eux versus nous. Les immigrés nous remplissent. Ces idées ont réussi à s'infiltrer à travers tous les pans de la société finalement. Une société qui serait simplement malade et frileuse d'aller à la rencontre de l'autre. Et pourtant, on se rend compte que la réalité elle est tout autre. cette théorie elle n'a pas de stock stable dans la réalité démographique puisque la très grande majorité des migrations elles sont internes comme l'a dit Violette. Et donc on ne parle même pas de migration mais de déplacement. Concernant les migrations internationales seule une fraction de la population peuvent se permettre de tels voyages contraints dans leur exil par l'écho astronomique du voyage, la dureté des procédures administratives ou encore la dangerosité de la traversée de l'ouest vers le nord. Donc il y a très peu de personnes qui réussissent cette traversée. On peut dire que la migration finalement est un facteur négatif des ressources d'un pays. Ça voudrait dire qu'au plus celui-ci sera pauvre et au moins les possibilités de voyages à l'étranger seront possibles. Donc François Errand, sociologue, énonce que l'Afrique émigre moins que l'Amérique centrale, l'Asie centrale ou les Balkans. Donc moi, il y a un autre point aussi qui me pose problème c'est quand on parle d'immigrés de deuxième ou troisième génération, ce qui voudrait dire que les descendants de personnes issues de l'immigration seraient encore immigrés jusqu'à la deuxième, la troisième, la quatrième ou je ne sais pas encore quelle génération. Donc c'est faux puisque les termes s'opposent en ce qu'une personne née sur le territoire belge acquérera la nationalité belge, une personne née sur le territoire français sera française de la même manière qu'une personne née sur le territoire allemand sera allemande ou peu importe. Et finalement, ce terme, cette dénomination me fait penser un peu au concept par analogie de la One Drop Rule aux Etats-Unis en 1924. Donc c'était une règle de classification sociale. Donc dans une Amérique en pleine phase de métissage où il devenait de plus en plus difficile de distinguer les Noirs des Blancs, Walter Plicker établit qu'un seul ancêtre d'origine subsaharienne fonde l'identité de l'individu en tant que Noir. Et évidemment, cette classification n'est pas anodine puisque le métissage était considéré comme une souillure, une menace pour la pureté de la race blanche. Donc avec ce concept, on érige juridiquement et socialement le statut des Noirs à savoir inférieurs dans l'échelle humaine et la parallèle est à faire avec les personnes ici de l'immigration puisqu'on ne pourra jamais savoir jusqu'où il faut remonter dans l'arbre généalogique pour ne plus être considéré comme un étranger et donc on gardera l'étiquette de migrants pendant plusieurs générations jusqu'au moment où métissage après métissage, la lignée sera redevenue pure et blanche. D'ailleurs, si on revient un petit peu plus aux bases, la Belgique, elle a connu une première vague d'immigration dans les années 30 qui était motivée par l'industrie et puis une seconde dans les années 60 avec le travail minier et donc même en 64 on commence à conclure des accords pour permettre de faciliter l'accueil des travailleurs étrangers et donc même dans les années 80 le Parlement il a adopté plusieurs lois par exemple sur l'accès au territoire le séjour et notamment d'ailleurs sur le regroupement familial il y a donc une procédure de séjour qui permet aux personnes d'origine étrangère ayant un membre de leur famille en Belgique de venir le rejoindre sous certaines conditions et donc on observe qu'il y a un certain recul par rapport à ça notamment en 2011 où cette loi s'est vue modifiée et endurcie et ça a continué à s'endurcir sous le mandat de Théo Francken qui était à l'époque secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration entre 2014 et 2018 et qui avait d'ailleurs une politique d'endiguement des flux migratoires et donc ça participe un peu à cette peur du migrant Donc si je résume on assiste au fur et à mesure plutôt à une transfiguration de l'idéologie nationaliste homogène et identitaire de l'extrême droite vers la droite donc là où les partis radicaux d'hier nommaient le phénomène migratoire l'immigration sauvage aujourd'hui on parlera de grands remplacements d'appels d'air d'effets dominos donc paradoxal un peu je trouve de penser que cette frange de la population entendue comme les plus démunis fragilisée précarisée et abandonnée des politiques publiques serait le nouvel ennemi à combattre il est difficilement concevable d'imaginer que les personnes qui finalement ont le moins d'emprise sur leur propre vie pour les raisons explicitées plus tôt et qui nous sont connues puissent exercer un quelconque rapport de force et réussissent à renverser un pays une nation une culture entière quand leur but premier est simplement de mener une vie digne qui aurait la vertu de s'appeler vie et non pas cauchemar en fer Oui donc si je comprends bien c'est un peu un combat nul vu qu'on se bat contre des personnes à qui on donne très très peu de moyens de se défendre et donc voire aucun Je vais simplement repasser la parole à Violette maintenant qu'il y avait encore un dernier élément à nous faire part Oui effectivement merci Esther en fait je voudrais terminer par la lecture d'un extrait du livre On a tous un ami noir écrit par François Jemen qui nous parle du racisme systémique et du coup du racisme lié aux questions migratoires donc je cite C'est un débat qui est exclusivement cadré par les politiques qui eux-mêmes ont largement adopté les cadres de pensée et le vocabulaire de l'extrême droite l'appel d'air la crise migratoire le tri des migrants tous ces termes inventés par l'extrême droite désormais passés dans le langage courant et qui pourtant ne reposent sur aucune réalité et donc ça montre en fait que finalement on se pose des questions qui ne devraient pas être posées et on voit la réalité d'une certaine manière qui est vraiment influencée par le racisme systémique et qui ne correspond pas du tout à la réalité vraie Donc voilà c'était le premier Migravox du MigraCode on espère que la prochaine fois que vous entendrez ce genre de petites phrases dans le quotidien que ce soit dans les médias ou dit par un proche ou voilà vous aurez les outils un peu nécessaires enfin les outils suffisants pour pouvoir répondre à tout ça et donc il y a d'autres Migravox qui seront à venir restez attentifs Salut Salut les lustiques Ciao